Le compost, en gros, on peut l'utiliser toute l'année. On n'a quasiment aucune contrainte d'utilisation au terme de nuisance et d'odeur. Les fumiers, on est sur des dosages un petit peu plus élevés, il y a un peu plus d'odeur. On peut avoir des petits résidus dans la fauche, donc on essaye de respecter un délai avant la récolte. Le lisier, c'est le seul produit pour lequel on va vraiment chercher à être le plus près possible du besoin de la plante. Parce que là, par contre, les risques de perte, notamment de perte d'azote ammoniacal, seront forcément les plus importants. Donc on va dire qu'on va plutôt épandiser le lisier en fin d'hiver, début de printemps, en respectant un délai avant la fauche. L'utilisation d'outils performants comme des pendillards ou des outils avec enfouisseur nous permet de limiter tous les problèmes éventuellement de nuisances, voire de lessivage. On peut très très bien valoriser le lisier plus facilement que si on travaille avec un épandeur classique. Ce qui est important, c'est de faire des analyses de ces effluents, fumiers, lisiers, composts, au plus près du moment où on va épandre. L'objectif, c'est d'essayer de valoriser l'effluent quand on a le maximum d'azote ammoniacal. Ce qu'on observe aussi, c'est que des durées de stockage longues peuvent entraîner des pertes d'azote. Le fait de brasser très souvent les lisiers va aussi entraîner des pertes. Les effluents d'élevage, c'est des produits qui sont très riches en phosphore et potasse, un peu moins en azote. On va caler le besoin de la pâture en fonction des besoins en phosphore et potasse. Et du coup, on va faire un apport d'effluents en fonction de ça. Et on complétera, si besoin, avec de l'azote minéral pour coller au plus près des besoins de la pâture. Gérer la dose, ça veut dire avoir le matériel derrière qui permet de faire ça. On voit qu'on a des matériels maintenant qui sont performants. L'épandage, ça paraît un coût assez élevé quand on parle de 2-3 euros le mètre cube ou 2-3 euros la tonne épandue. A l'hectare, ça fait des montants qui varient de 30 à 50 euros, voire 60 euros pour les produits les plus élevés. Mais si on regarde bien derrière la valeur fertilisante qu'on économise en n'achetant pas l'engrais que le fumier ou que le lisier amène, on économise pratiquement 120, 130, 140 euros. Donc, l'épandage bien géré, c'est aussi une économie importante pour l'exploitation. Les effets d'élevage doivent être épandus pour être apportés au meilleur moment, afin de réduire les pertes qui peuvent être dues soit par des lessivages ou soit des pertes ammoniacales et qui partent dans l'atmosphère. Ce qu'il faut faire, c'est résonner sa fertilisation avec de bonnes bases agronomiques, comme il a été précisé, mais également avec certaines conditions de l'environnement. On conseille toujours d'épandre avec le respect des distances d'épandage vis-à-vis des coupes d'eau, des habitations, et puis également bien tenir compte des conditions météorologiques. Pour concilier, je dirais, l'épandage et vos voisinages, il faut être vigilant sur certains points. Éviter d'épandre par grand vent ou également en période de forte chaleur quand on est face à des habitations. Sinon, avec du matériel performant, on peut épandre aussi soit au plus près de la plante, pour éviter justement les pertes par évaporation ou alors enfouir le plus tôt possible, disons dans les 24 heures. Le dernier point, quand c'est possible, éviter d'épandre les jours fériés ou alors à certains moments ou à certaines heures de week-end. Ceci afin de maintenir de bonnes relations de voisinage et permettre de communiquer sur son métier plus facilement. Sous-titrage ST' 501